Avant la loi de 1976, il n'y avait rien, quasiment rien au niveau réglementation. Donc il y avait toutes sortes de bestioles chez les particuliers. Et quand je dis toutes sortes de bestioles, c'était des singes, des félins, des loups, mais aussi l'exemple d'un éléphant. C'est comme ça qu'en 1976, seulement deux ans après l'ouverture des refuges, on a accueilli notre premier lieu. Donc c'est comme ça en fait, que le refuge est né, que l'idée est venue, et puis nous sommes étendus à l'accueil de beaucoup d'espèces aminées. La principale différence, c'est vraiment le fait que ce soit un refuge. Contrairement aux parcs zoologiques qui ont des animaux, ça va être des échanges entre eux pour créer des groupes, avoir de la reproduction, avoir un côté pédagogique, conservation. Nous en fait, au refuge, on va récupérer tous les animaux qui peuvent venir de parcs zoologiques. Ça peut venir aussi des cirques, ça peut venir aussi des laboratoires. Enfin, il y a plein de domaines différents où on va récupérer les animaux. On accueille aussi bien cette petite perruche calopsite qu'un tigre, un ours, un loup, des singes. On a plus de 200 primates sur le refuge. On est sollicités, souvent dans l'urgence d'ailleurs. C'est des associations de protection qui se rapprochent in fine des services de l'Etat pour procéder à un placement dans l'urgence. Ou alors des services de l'Etat qui nous contactent directement dans le cadre d'affaires et souvent ça se formalise par une saisie de l'animal. Au niveau de la reproduction, en parcs zoologiques, il y a souvent un but de conservation, de protection et de sensibilisation du public. Donc c'est vrai qu'après la reproduction, elle se fait. Il y a des coordinateurs qui sont là pour gérer justement la reproduction. Donc tout est bien cadré. Dans les parcs zoologiques, de toute façon, il faut bien ramener de l'argent pour pouvoir nourrir des animaux, payer des salaires, créer des installations. Donc oui, si on veut, dans ce sens-là, il y a toujours un but commercial. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Ça reste à la base d'une entreprise qui doit ramener de l'argent de toute façon pour la gestion au quotidien. Il y a beaucoup d'autres espèces que celles de présentation de collections qui soient la plus large possible pour qu'on mette plein la vue aux visiteurs quand ils déboulent avant qu'ils arrivent par le terrain.